La lecture c'est évidemment le rare moment, le seul moment d'accalmie. C'est d'ailleurs pas le sommeil, pour moi l'accalmie, le sommeil est court, trop court, en revanche au milieu de la nuit, quand j'ai fini d'écrire, le moment où je me plonge dans l'univers des autres est le seul moment où j'arrive à partir au loin et à me laisser emporter, et à ne pas être obligé de tenir la barre, de conduire le navire et d'être actif. Donc mon hyperactivité cesse avec la lecture, c'est du bien, chacun sa méthode de yoga, pour moi c'est tourner des pages. Mon premier choc de lecture, ou ceux qui me marquent toujours, c'est Au-dessous du volcan, Malcolm Laurie, je pense que ça reste un livre phénoménal qui m'a transporté, il y a eu beaucoup de livres qu'on comptait, mais si vous prenez ça, et puis si vous mettez Moby Dick de Melville, ça paraît pas très original, mais ça, ça a été pour moi l'idée qu'on puisse démarrer pendant 40 pages, avant même de parler de la baleine, avant même qu'on soit sur l'océan, démarrer avec cette espèce de truc, les pêcheurs, la messe, le machin, le pasteur, et être totalement subjugué sur ces pages, alors qu'il ne se passe rien encore, et que vous n'avez pas vu l'ombre, le début de la queue d'un cachalot, je trouve ça formidable, pour moi ça a été un éblouissement, une révélation. Ça pourrait être aussi Lolita, de Nabokov, et je donnerais 2 ans, 3 ans de ma vie, s'il le fallait, pour pouvoir écrire les 10 premières pages de Lolita, où Nabokov décrit simplement ce que peut être une infête. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien, c'est juste, voilà, il existe des êtres, etc., entre deux, machin, etc., et la façon dont c'est écrit, dont c'est tourné, c'est la plus belle leçon de style de la littérature. Depuis 2011 et jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord sur le numérique, on fait des constats sur quelle est la hauteur du marché, c'est-à-dire est-ce que le livre numérique va remplacer le papier, et on s'aperçoit que non. On fait ces études à partir des Etats-Unis, qui est quand même aujourd'hui le marché de référence, on va dire. Avec des distorsions, parce que les distances géographiques aux Etats-Unis font que le livre papier se portait moins bien que le numérique. Quand vous habitez au fin fond du Minnesota, et que la première librairie est à 400 km, vous avez plutôt tendance à prendre du livre numérique. Mais toutes choses comparées, le livre numérique aujourd'hui c'est 30% dans le monde de demain. Aujourd'hui aux Etats-Unis ou demain en Europe, ça sera 30% du marché du livre en général. Alors ça fait un marché suffisant pour qu'il y ait des acteurs, pour qu'il existe, pour que ça soit intéressant. C'est pas un marché suffisant pour dégommer le livre papier, c'est tant mieux. Donc ça veut dire que les deux modes vont coexister. La seule difficulté c'est que ça fait 30%, et 30% c'est parfois pas suffisant pour qu'on puisse numériser le patrimoine littéraire. On peut lancer des nouveautés en numérique, on peut écrire de la fiction aujourd'hui destinée à être publiée quasiment qu'en numérique ou en numérique pendant papier en même temps. La difficulté c'est de numériser du livre ancien du catalogue, c'est ce que Gallimard avait commencé à faire et qu'ils ont arrêté, parce qu'à un moment ils s'aperçoivent que ne peuvent se vendre que des livres qui ont déjà été des succès. Donc il y a un frein, il y a un frein qui existe. C'est dommage parce que c'est le moyen de diffusion aujourd'hui le plus important, le plus massif et le moins cher qu'on ait pu trouver. Moi qui m'intéresse à l'Afrique, aux pays en difficulté, à la pédagogie, à l'éducation, à la transmission, par la littérature, par la lecture, j'aimerais que tout soit disponible en numérique. Le cas d'Amazon est spécifique, il faut le comparer et ne pas le mélanger avec le cas des autres éditeurs d'offres illimitées. Les autres éditeurs ont un système de reversement des droits, c'est-à-dire les éditeurs qui proposent les offres illimitées, les opérateurs qui ne sont pas Amazon, ont tous des systèmes dans lesquels les maisons d'édition et les auteurs sont payés aux pages consultées. C'est-à-dire qu'il y a des redevances certes faibles, mais des redevances qui sont véritablement corrélées au taux de lecture d'une page. Amazon n'utilise pas ce système. Donc Amazon était une vraie difficulté pour les éditeurs aujourd'hui et pour les auteurs, qui en gros ne touchent quasiment rien. Donc il y a une vraie difficulté et l'offre d'Amazon est, je pense, dans la façon dont elle est faite, d'abord éthiquement très désagréable, pas du tout dans le sens d'un encouragement de la création littéraire et de la diffusion et de l'édition. Et après la question de savoir si c'est conforme ou pas à la loi sur le prix unique du livre est une question qui est en débat actuellement sur laquelle je ne me prononcerai pas. Mais ce qui est évident, c'est que le système d'Amazon est amoral, entre guillemets, à défaut pour l'instant d'être illégal. La répartition des droits, le camembert, entre guillemets, qu'on peut faire sur les droits d'auteur de numérique devrait être plus en faveur des auteurs, évidemment. Le fait de ne pas avoir les coûts de fabrication, de ne pas avoir les mêmes coûts de distribution, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coûts du tout. Il y a des coûts d'édition numérique, ça coûte quelque chose. Il ne suffit pas de balancer un fichier Word comme ça, c'est plus compliqué. Et puis il faut qu'il y ait des intermédiaires, parce que l'absence d'intermédiaires, c'est dangereux. L'absence d'intermédiaires, ça veut dire pas de libraire, et pas de libraire, c'est dangereux. C'est perdre une richesse importante de la diffusion des cultures. Les acteurs de diffusion, ce sont les bibliothèques, ce sont les libraires, sont capitaux. Donc il ne faut pas les contourner au simple motif que techniquement c'est faisable. Mais au bout du bout, malgré tout, il y a plus de marge, entre guillemets, pour l'éditeur. Donc il devrait y avoir des droits d'auteur plus importants. Ça ne veut pas dire des droits délirants non plus, ce n'est pas 50% du prix, etc. Mais ce ne sont certainement pas les 10% au grand maximum qui sont donnés par rapport à l'édition papier. Mais je ne me prononcerai pas sur un taux aujourd'hui, parce que les modèles bougent, et que de 6 mois en 6 mois, on voit l'économie de cette diffusion numérique changer. Donc il faudrait avoir un marché déjà un peu plus stable, un peu plus mûr, il faudrait attendre 5 ans pour décider les taux. Entre temps, il faudrait tout renégocier, ou ne rien figer pour les 5 prochaines années. Et dire qu'on met des taux, qu'ils valent ce qu'ils valent, et que dans 5 ans, on reparle de tout ça et on rediscute. Pour l'instant, on en est loin, c'est plutôt la foire d'Empoigne et le bazar. Un livre dont j'aimerais parler, un joli, j'ai lu, j'ai commencé à lire, alors je ne sais même plus le nom de l'auteur, ça s'appelle La Piscine Bibliothèque, qui est un livre qui vient de ressortir chez Alba Michel, qui n'était pas disponible depuis longtemps, et qui est un roman important sur l'homosexualité dans les années 80 en Angleterre. Et j'ai commencé ça hier soir, c'était La Piscine Bibliothèque, c'est tout de suite intrigant, d'un titre comme ça, qui n'est pas un très bon titre en français, mais bon. Mais voilà un titre african. Et puis, qu'est-ce que je fais ? Non, et je relis en ce moment les vers de Paul Valéry. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'écrire un livre sur Paul Valéry, à présent d'une amie qui a trouvé des photos inédites de Paul Valéry, qui est liée à la famille, qui m'a montré des tonnes de choses, et je me suis dit que je ne connaissais pas assez bien Paul Valéry, que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu ses vers. Donc me voilà plongé dans les poèmes de Paul Valéry. Et c'est pas mal quand même d'être plongé dans les poèmes de Paul Valéry. Sous-titrage ST' 501